Théophile Delassus, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur ces chiffres de la délinquance présentés par le haut-commissaire cette semaine. C'est un exercice annuel qui permet de voir l'évolution de la délinquance. Ma première question est simple. Est-ce que la délinquance évolue favorablement, pas favorablement ? Est-ce que ça dépend des secteurs ? Quel est le premier bilan que vous en tirez globalement ? Le premier bilan qu'on en tire, c'est qu'il y a à la fois des chiffres, on va y revenir, qui appellent des actions supplémentaires ou qui appellent une prise de conscience encore plus forte sur les violences intrafamiliales, sur l'alcool, on va y revenir j'imagine. Mais il y a aussi des très bons chiffres et je voudrais peut-être commencer par là en donnant deux chiffres. Il faut dire quand les choses vont bien, quand les choses vont mieux. Le premier chiffre, c'est celui de la baisse des atteintes aux biens, les vols, les cambriolages. Moins 10% en 4 ans sur les atteintes aux biens. Ce sont un excellent chiffre. Et au sein de ces atteintes aux biens, le deuxième chiffre, c'est la baisse des cambriolages. Moins un quart de cambriolages en Nouvelle-Calédonie en 4 ans. Moins 25%. Et ça, c'est le fruit de l'action des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux et de l'ensemble des services de l'État et des collectivités locales qui y concourent. Donc je veux saluer ce matin ces excellents chiffres, notamment sur les cambriolages. Alors c'est des chiffres qui proviennent des 4 dernières années. Est-ce que la tendance s'accélère ou est-ce qu'elle se freine ou est-ce que vous sentez qu'il y a une dynamique positive ? Il y a une dynamique positive. Pourquoi est-ce qu'on parle sur 4 ans d'abord ? Parce que sur 4 ans, ça permet d'avoir une moyenne d'un peu plus long terme, effectivement. Et aussi parce qu'il est difficile de comparer l'année 2022 aux années 2021 et 2020 qui étaient des années Covid. Donc on essaie de comparer des années comparables, c'est-à-dire des années où le Covid n'était pas présent. Donc la dynamique est bonne. Elle continue en ce début d'année sur les cambriolages, la baisse des cambriolages. Et c'est là-dessus notamment que les services de police et de gendarmerie vont continuer à travailler. – Alors dans les atteintes au bien, il y a les vols de voitures. On sait que de nombreux Calédoniens sont agacés par ces vols de voitures à répétition. Est-ce que les chiffres augmentent, diminuent sur ce point précis ? Et comment faire pour lutter contre ça ? – Alors sur les vols de voitures, c'est effectivement un de nos points de préoccupation. Ils augmentent. Ils ont augmenté d'un peu plus de 10% sur l'ensemble de la Calédonie. Donc notre volonté, ce qu'a décidé le haut-commissaire de la République en réunissant son état-major de sécurité avec le procureur de la République avant-hier, c'est justement de renforcer, de massifier les contrôles sur ces vols de véhicules. Nous avons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie beaucoup de personnes qui viennent à Nouméa, qui volent des véhicules et puis qui repartent avec ces véhicules et qu'on retrouve brûlés ensuite en brousse. Donc nous allons créer des contrôles massifs de flux à la sortie de Nouméa, certains jours, qu'évidemment, je ne vais pas donner ce matin. Mais le souhait du haut-commissaire, c'est vraiment de renforcer la lutte contre les vols de véhicules et d'en faire une priorité pour l'année 2023. – Alors dans cette délinquance, on viendra après sur les questions de violences intrafamiliales ou conjugales, mais sur les atteintes aux biens, il y a deux questions qui interrogent. C'est l'âge des personnes qui commettent ces actes délictueux. On sait que beaucoup de jeunes sont impliqués. Et puis parfois, le sentiment d'impunité qu'ils peuvent avoir en disant de toute façon, on va faire quelque chose, mais on ne sera pas forcément condamné. Ou si la condamnation arrive, elle ne sera pas forte parce qu'on sait bien qu'il n'y a plus de place au camp Est, etc. Est-ce que c'est des sujets qui vous préoccupent aussi ? – La part des mineurs est préoccupante dans la délinquance. Pour vous donner un chiffre, c'est près de 20% dans la délinquance générale des faits qui sont commis par des mineurs. Donc ça appelle une vraie réponse. Alors là-dessus, l'État n'est pas le seul acteur, bien loin de là, puisque la protection judiciaire de la jeunesse est une compétence qui a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Et donc ça appelle différents types de réponses. Bien sûr, une réponse en termes de sécurité, qui est la compétence de l'État. Et je ne pense pas qu'on puisse dire en Nouvelle-Calédonie que la réponse pénale ne soit pas à la hauteur. Je ne vais pas répondre à la place du procureur de la République, mais les chiffres qui ont été donnés lors de cet état-major de sécurité en matière de réponse pénale sont absolument éloquents, d'une réponse pénale très forte. Mais à côté de cela, il faut agir par l'éducation, bien évidemment. Et c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'on doit s'attaquer, qu'on doit former les jeunes, poser un certain nombre de règles, de limites. Et là-dessus, c'est vraiment une mobilisation collective. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont déjà été mis en place. Je pense aux dispositifs pour prendre en charge les mineurs en errance qui ont été mis en place dans la province sud. Et c'est ce type de dispositifs qu'il faut continuer à développer. Alors les atteintes aux biens, on recule sur les quatre dernières années. En revanche, les cas de violences intrafamiliales et conjugales explosent. C'est évidemment une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi, paradoxalement, pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, c'est le signe que les choses avancent sur le sujet, qu'il y a une prise de conscience et que la parole se libère. C'est le constat que vous dressez ? C'est effectivement ce chiffre à deux facettes. D'abord, effectivement, on doit se féliciter que la parole des femmes se libère massivement en Nouvelle-Calédonie. L'augmentation plus de 50% sur quatre ans du nombre de violences intrafamiliales ne veut pas dire qu'il y avait 50% de moins de violences intrafamiliales il y a quatre ans. Il y en avait probablement autant. C'est simplement que la parole des femmes s'est libérée, que les femmes vont déposer plainte, que derrière, ça nous permet d'avoir une réponse judiciaire très forte. Ça permet aux procureurs de la République de placer systématiquement garde à vue, d'avoir toute une série de mesures qui sont prises, notamment de saisie des armes systématiques. Donc tout cela, cette libération de la parole des femmes, on l'a accompagnée avec l'ensemble des collectivités locales. Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, on a mis en place des dispositifs d'hébergement d'urgence, des dispositifs dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie, d'intervenants sociaux qui vont accompagner ces femmes qui déposent plainte. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc il faut qu'on continue à accompagner cette libération de la parole des femmes. À côté de cela, comment est-ce qu'on arrive effectivement à diminuer le nombre de violences intrafamiliales ? Le vrai sujet, c'est l'alcool. 80% des violences intrafamiliales ont lieu sous l'emprise de l'État alcoolique. Et donc il faut qu'on renforce les outils de lutte contre l'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. Alors ça, est-ce que l'État peut le faire ou est-ce que c'est aux collectivités locales de s'y atteler ? Je ne vais pas rejeter vers les uns ou les autres. C'est vraiment une responsabilité collective. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement la compétence de santé publique, qui est celle de lutte contre l'alcoolisme, une compétence qui a été transférée au territoire. Et donc c'est avec l'ensemble des acteurs qu'on doit se mobiliser. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites. J'étais très frappé, je suis arrivé ici il y a deux mois en Nouvelle-Calédonie, des dispositifs qui existent de bottle shop ou d'arrêté d'interdiction d'alcool. Mais il faut qu'on aille au-delà avec une vraie prise de conscience collective. En tout cas une prise de conscience qui inciterait un peu plus à l'action. Aujourd'hui, on entend beaucoup qu'effectivement il y a un sujet sur l'alcool. On l'entend à votre antenne, on l'entend un petit peu partout au niveau des responsables. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à que cela infuse dans la société et que chacun se saisisse pleinement de cette question et qu'on arrive enfin à trouver une réponse à un problème qui est responsable, je le répète, de 80% des violences intrafamiliales ? Vous pensez qu'il faudrait faire un grenelle de l'alcool comme il y a eu un grenelle des violences conjugales où il faudrait vraiment une réunion de tous les acteurs ? D'une certaine manière, et c'est à ça qu'on commence à travailler, quel est le nom que ça prendra, je ne peux pas vous le dire, mais le souhait du haut-commissaire de la République, le souhait du procureur de la République, le souhait de l'ensemble des acteurs, c'est qu'à un moment on se mette autour de la table, qu'on souligne ce qui va bien aussi, parce qu'il y a des associations qui sont pleinement mobilisées sur le sujet. Il y a un certain nombre d'actions qui fonctionnent, donc commencez par souligner ce qui va bien, et puis ensuite, dans un second temps, travailler à trouver des nouvelles solutions et à faire émerger cette prise de conscience plus forte au sein de l'ensemble de la population. Même si sur ce sujet-là, la prévention, ce n'est pas la compétence de l'État, vous pourriez accompagner les collectivités si elles mettent en place des démarches dans ce sens ? Alors on le fait déjà, et effectivement la prévention de la délinquance, comme la prévention routière, sont des compétences de la Nouvelle-Calédonie, mais à chaque fois l'État est très présent, un accompagnement financier. On l'est sur la prévention des violences intrafamiliales, on l'est sur la lutte contre l'alcoolisme, et on sera prêt évidemment à continuer à accompagner cette démarche. C'est en tout cas, si on veut trouver une solution à la délinquance en Nouvelle-Calédonie, le sujet central auquel il faut s'attaquer. Quand on regarde les chiffres de la délinquance, et ça a été souligné lors de cette présentation sur les résultats entre guillemets 2022, il y a le fait que la violence et la délinquance n'est pas organisée. On n'a pas derrière des bandes, on n'a pas de gang, c'est une violence assez spontanée, j'allais dire, et ça c'est plutôt rassurant, ça permet de se dire que les choses ne sont pas définitives ? Exactement, je vous disais, il y a des chiffres positifs, je vous parlais des 25% de cambriologie en moins, des 10% d'atteinte aux biens en moins. Parmi les autres choses positives, c'est que nous n'avons pas de vol à main armée en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas de bande organisée, nous avons une délinquance d'appropriation, notamment sur le grand Nouméa qui concentre 75% de la délinquance, où ce sont des jeunes, on l'a dit notamment, qui viennent voler presque par opportunité. Et donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas de gang, nous n'avons pas de mafia, nous n'avons pas de violences à main armée. On va continuer à y être très vigilants pour éviter que cela apparaisse, mais c'est un des aspects positifs des chiffres qui ont été communiqués mardi dernier. Théophile Delassus, un mot sur la sécurité routière, on sait que le nombre de morts en Calédonie est très élevé par rapport à la métropole notamment, et que ce sont des chiffres inquiétants par rapport à la population. Il y avait quelques semaines déjà des annonces qui ont été faites sur des radars, sur de nouveaux matériels qui arrivent, est-ce que les choses évoluent ? J'imagine que le calendrier se déploie tranquillement ? Le calendrier avance, comme vous l'avez dit, il y a eu un conseil calédonien de la sécurité routière qui s'est tenu en fin d'année dernière, avec toute une série d'actions qui sont déployées progressivement. La question des radars, bien évidemment, est un sujet important. Une mission va venir de l'Hexagone pour voir comment est-ce que l'on peut installer des radars en Nouvelle-Calédonie. C'est l'objectif de 2023. À côté de ça, il y a le renforcement des contrôles. Je le disais, je vous parlais du renforcement des contrôles sur les vols de véhicules. L'idée en faisant un contrôle massif de flux sur le Grand Nouméa, c'est justement de pouvoir contrôler, y compris la sécurité routière, et faire un contrôle multidimensionnel. À côté de ça, et j'aimerais revenir un instant là-dessus, nous allons faire en sorte de déployer beaucoup plus... d'augmenter le taux de présence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique. Les cycles horaires, par exemple, de la police nationale ont été modifiés au cours de l'année écoulée, avec cet objectif de renforcer la présence, notamment le week-end, d'avoir plus de monde sur la route, et de pouvoir ainsi multiplier le nombre de contrôles, d'opportunités, d'initiatives de la part des policiers et des gendarmes, pour encore augmenter la lutte contre la délinquance, et notamment la lutte contre la délinquance routière, qui est un vrai sujet en Nouvelle-Calédonie. Je répète ce chiffre parce qu'il est assez marquant. 70 morts pour 270 000 habitants en 2022, c'est énorme, et donc ça appelle là aussi une prise de conscience, la plupart du temps, dans 80% des cas, liées à l'alcool, et ce qui montre à nouveau que le sujet de l'alcool est un sujet central auquel il faut qu'on s'attaque pour pouvoir résoudre le problème de la délinquance ici, sur la Grande-Terre. Théophile Delassus, directeur de cabinet du Haut-Commissaire, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.